Bienvenue à cette séance de présentation des appels 2022 du Cluster 3 Sécurité Civile pour la Société. Nous allons vous présenter tous les appels qui ont un lien fort avec les sciences humaines et sociales. Nous commençons par la première destination concernée par ce lien entre les appels du Cluster 3 et les sciences humaines et sociales, Fighting Crime and Terrorism. Nous commençons donc par l'appel FCT 0102, dont l'objectif est de comprendre l'affluence des cultures organisationnelles et des interactions humaines dans le contexte technique et scientifique, et ainsi en créer un lexique commun. Il est crucial de comprendre l'impact des différents types de biais sur l'interprétation et le raisonnement, et ainsi de développer des méthodes pour accroître la robustesse du raisonnement et la prise de décision des experts. Alors, c'est un appel qui porte essentiellement sur les questions d'interprétation de données, sur des questions de vocabulaire partagé, ou précisément non partagé, et les questions de communiquer sans ambiguïté. Donc, on fait appel bien évidemment à soit des sociologues ou des anthropologues sur les contextes culturels qui peuvent entraîner donc des incompréhensions, et puis les méthodes ou les sciences cognitives sont expressément appelées à participer, à intervenir sur cet appel. Nous passons maintenant à l'appel suivant, 0103, pour prendre et prévenir les stratégies de recrutement des extrémistes violents par les jeux vidéo. Aujourd'hui, il est connu que les jeux vidéo servent d'outils de recrutement pour les extrémistes violents, et donc essentiel de faire des recherches sur l'utilisation de ces outils comme plateforme de recrutement, sur les types de jeux, leur esthétique, les thèmes et la stratégie de recrutement utilisés. Alors, c'est un appel sur lequel bien évidemment on demande à ce que les modes opératoires soient analysés, qui demande à ce que des actions de sensibilisation soient menées. Donc, à mon avis, on a tous les chercheurs qui travaillent sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi les chercheurs qui travaillent sur les radicalisations, enfin, deux derniers points. Sur le volet, ici, il est plus expressément demandé à ce que les méthodes d'innovation sociale soient utilisées, et un lien est expressément fait avec les appels du Cluster 2 sur la démocratie, qui porte essentiellement sur les discours populistes ou sur les fake news. Voilà. L'appel 0104, qui a pour objectif de protéger les lieux publics tout en respectant la vie privée et en évitant la surveillance de masse. L'augmentation de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection publique et privée a conduit au fait qu'aujourd'hui, les citoyens sont à peine capables de savoir où leurs données ont été capturées et donc de faire usage de leurs droits, tels que garantit la législation européenne comme la réglementation RGPD. Alors, c'est un appel où on demande à ce que les effets de cette surveillance massive sur les citoyens soient analysés. Donc, là encore, on est sur les questions, il y a des liens très expressément faits avec les appels du Cluster 2 sur la crise de confiance dans la démocratie. Bien évidemment, il y a un volet éthique qui est important et qu'il faudra traiter sous l'angle réaction des citoyens et transparence, améliorer la transparence des dispositifs et sous l'angle restriction des accès aux données, anonymat, respect de l'anonymat des citoyens. Alors, nous allons commencer maintenant par le FCT 05, même si les trois appels suivants sont liés, le FCT 0105, le FCT 0106 et le FCT 0107. Donc, le FCT 0105, mieux protéger l'Union européenne et ses citoyens contre la corruption, avec en premier lieu la nécessité d'estimer l'impact de la corruption en tant qu'impact social, les facteurs qui le favorisent et qui l'entravent. Et en deuxième point, le rôle de la corruption en tant que catalyseur d'autres crimes qui méritent également être analysés comme la corruption de plus en plus facilité par les services en ligne est un terrain fertile pour les activités criminelles organisées, trafics d'êtres humains, contrebandes, terrorisme, des sujets qu'on verra sur les deux autres appels 06 et 07. Alors, sur cet appel, comme sur les deux suivants, là aussi, donc il y a des chercheurs en sciences sociales qui travaillent expressément sur la criminalité, donc qui peuvent tout à fait, enfin qui doivent participer à ce type d'appel. On a aussi une démension sociétale et sociale de cette corruption, de cette criminalité, qui bien évidemment va pouvoir prospérer plus facilement dans certains milieux que d'autres. Donc, c'est un volet social analysé. Il y a là aussi un volet analyse des réseaux sociaux, comme dans de nombreux appels. Et puis, un volet analyse des politiques publiques. Enfin, comme il a été souligné, le lien avec les autres réseaux criminels est à analyser. Donc, notamment, là, les chercheurs qui travaillent sur le trafic d'êtres humains et tous les chercheurs qui travaillent sur les radicalisations, donc sociologues et spécialistes en sciences politiques sur les réseaux terroristes. Voilà. Nous passons maintenant à l'appel 0106 dans la continuité. Donc là, l'objectif étant de mieux protéger l'Union européenne et ses citoyens contre la production et le trafic de drogue, car ces interactions entre les vendeurs et les clients sont relativement bien étudiées, et compris aujourd'hui, il est nécessaire d'adopter des approches innovantes visant à améliorer la connaissance actuellement limitée concernant les acteurs et les mécanismes impliqués dans le commerce, au-delà de la phase de distribution aux ventes dans la chaîne de trafic de drogue. Aujourd'hui, il y a des lacunes. Un volet politique public. Il a été organisé traditionnel dans le commerce de drogue illicite, et notamment sur des plateformes telles que le Darknet. Alors, ici, de nouveau, comme sur l'appel précédent, il faudra aussi identifier les groupes les plus vulnérables et les plus susceptibles de participer à ces réseaux de trafic de drogue. Il y a ici un volet analyse des flux financiers qui n'est pas négligeable. Donc, bon, on avait déjà sur le précédent blanchiment d'argent, donc des économistes qui doivent aussi se pencher sur ces filières. Bien évidemment, là aussi, tous les chercheurs qui travaillent sur les réseaux transnationaux, donc le flux de marchandises et de personnes d'un territoire à un autre. Et puis, le rôle du Darknet a été souligné, donc là encore, comme sur l'appel précédent et comme sur le suivant, l'analyse de l'impact de certains réseaux sociaux. Et pour terminer, le dernier appel, 0107, dans la continuité des deux appels précédents, qui lui a pour but de lutter contre la traite des êtres humains dont la forme grave et organisée de criminalité implique l'exploitation criminelle de personnes vulnérables dans un but de gain économique. Donc, on attend ici des statistiques innovantes et fiables et complètes qui seront essentielles pour obtenir une image complète de ce crime du modus operandi des groupes criminels qui y sont liés pour identifier et traiter les tendances, pour développer des politiques basées sur des preuves et pour mesurer l'impact des initiatives individuelles. Alors, c'est un appel où on demande, en fait, d'analyser toutes les formes de trafic d'êtres humains. Ça peut être, bien sûr, la prostitution, mais aussi le travail forcé, aussi le prélèvement d'organes, qui est un trafic de ces dernières années extrêmement important. On vous demande non seulement d'identifier les réseaux, en collaboration avec des associations et des ONG qui travaillent sur ces questions-là, mais aussi d'identifier les victimes et les potentiels, enfin, les victimes et les éventuels, d'identifier les éventuels profils de victimes, de profils type de victimes. Et puis, les potentielles extensions de ces réseaux criminels, là encore, via les réseaux sociaux et le lien entre ces réseaux criminels et les autres réseaux criminels. Donc, en fait, un appel où on demande non seulement de voir le volet criminel, mais aussi bien le volet d'analyser le profil des victimes. Nous passons en présent à la seconde destination qui fait appel aux sciences humaines et sociales, la destination Disaster Resilient Society, pour laquelle nous allons voir donc trois appels. Premier de ces appels, amélioration de la préparation des citoyens en réponse aux crises ou aux catastrophes qui peuvent survenir. L'idée de cet appel, c'est vraiment de mettre en avant les différentes possibilités pour les citoyens de mieux se former aux crises, de mieux connaître les contextes des crises et la survenance de crises ou de catastrophes et de leur fournir plus de solutions pour pouvoir mieux réagir et également pouvoir développer des systèmes de communication qui soient plus efficaces. Ça concerne aussi bien les citoyens que les administrations publiques. Il est à prendre dans cet appel, donc, une dimension de risque local. Et l'idée d'empowerment est assez forte dans cet appel. Alors, juste pour reprendre cette idée d'empowerment, elle repose en fait sur la construction d'une culture, d'une culture de préparation aux catastrophes, qui donc demande à ce qu'on communique. Donc, il y a un volet communication, comment faire, par quels moyens. Il y a un volet formation. Alors là, on touche à la formation scolaire et universitaire, on touche à la formation professionnelle, on touche à d'autres types de formations plus informelles, comme comment préparer les citoyens via les « Serious Games », les jeux sérieux. Et puis, c'est un appel à ce qui demande à ce que les expériences soient menées en situation réelle. Donc, les différents acteurs impliqués dans la gestion des crises sont appelés à préparer conjointement, via des simulations, les citoyens. Enfin, deux derniers points. Sur le volet communication, là, il y a toujours un risque de désinformation. Donc, on revient sur cette problématique qui est extrêmement prenante de fake news. Donc, comment lutter contre la désinformation ? Enfin, dernier point, il y a un volet politique publique qui est à traiter dans cet appel. Un autre appel, donc, pour mieux anticiper les catastrophes, anticiper, connaître, répondre à des événements inconnus. On le sait, le paysage des risques a beaucoup évolué au cours des dernières années, avec notamment l'apparition de différentes catastrophes ou des risques tels que des pandémies, des cybermenaces, du terrorisme ou des tsunamis ou ce genre de choses. Donc, ici, les risques à fort impact et faible probabilité doivent être compris comme des événements qui ne peuvent pas être facilement anticipés, qui surviennent de manière aléatoire et inattendue et qui ont des effets immédiats et des impacts significatifs. Donc, là, il s'agira ici de pouvoir établir, et c'est un peu un point fort de cet appel, une cartographie des vulnérabilités, puisque les vulnérabilités sont différentes en fonction des contextes locaux, régionaux, géographiques, mais également culturels dans lesquels ils se produisent, et de pouvoir, donc, en ayant cette cartographie, pouvoir anticiper sur des stratégies pour pouvoir mieux se préparer, préparer les citoyens et préparer également les first responders à faire face à ces scénarios catastrophiques imprévus. Alors, cette cartographie, elle repose, bien sûr, sur les interdépendances socio-économiques. Donc, il faut pour cela qu'on dresse un tableau général de ces différents profils socio-économiques en Europe afin de pouvoir réaliser cette cartographie. Donc, premier point. Deuxième point, il est attendu dans cet appel un peu de probabilité. Il faut conceptualiser le risque. Et donc, là, il va falloir rentrer dans une matrice un peu économique, l'ensemble de ces données, afin de pouvoir mettre en place des scénarios de risque. Et dernier rappel pour la CIT, on le sait, le paysage des risques aboutissent, sur l'analyse et la compréhension des réactions humaines en cas de crise ou de catastrophe. On sait que les actions et le comportement humain lors de la survenance d'une crise ou de catastrophe peuvent modifier la suite de cette crise. Et puis, bien souvent, aussi, les informations qui sont émises lors de crises ou de catastrophes par les scénarios qui sont présents sur place peuvent, en fonction de l'extrême pression de la crise, déboucher sur des informations qui ne sont pas forcément validées ou vérifiées. Et donc, on traîne les first responders à prendre des décisions qui ne sont pas adéquates avec la situation. On sait également que le comportement du public est influencé par différents facteurs, que ce soit le sexe, l'âge, le revenu, l'éducation et autres. Et également, une dimension sur les réseaux sociaux. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir bien analyser, à travers une panoplie large de catastrophes déjà passées, quelles ont été les réactions et comportements humains en cas de crise et de catastrophe, pour pouvoir mieux les anticiper et s'y préparer une fois de plus. Alors, tout a déjà été dit, puisque c'est un appel qui demande à ce qu'un consortium quasi exclusivement en sciences humaines et sociales soit monté. Donc, c'est une analyse des comportements humains lors de catastrophes. Alors, on a parlé des variables culturelles, pour adresser des variables culturelles ou socio-économiques, à dire comment est-ce que certains réagissent plus ou moins bien ou différemment selon leur profil. On vous demande à réaliser une analyse sur des catastrophes passées, donc basées sur des témoignages, à faire des entretiens. On vous demande à analyser les mécanismes qui conduisent à de fausses alarmes. Donc là, on a aussi un volet fake news, un volet réseaux sociaux et autres téléphones mobiles. On sait que s'il y a un attentat, l'information circule très rapidement via les réseaux sociaux et peut conduire à de fausses informations. Donc, on vous demande à ce qu'une analyse, non seulement des comportements lors des catastrophes soient réalisés, mais aussi à une analyse de l'impact, donc essentiellement psychologique, sur les personnes qui ont été affectées par cette catastrophe, donc que ce soit des personnes qui sont touchées par la catastrophe ou que ce soit les premiers intervenants dans le domaine médical ou les policiers qui sont les premiers à intervenir sur le terrain d'une catastrophe. Donc, un appel qui demande à ce qu'il y ait énormément de sociologues, d'anthropologues, de sciences cognitives, d'analyse de réseaux sociaux, de psychologues, de psychologie sociale, d'analyse comportementale. Donc, un appel où de très, très nombreuses disciplines en sciences humaines et sociales sont conviées. Nous passons à la dernière destination pour laquelle les sciences humaines et sociales sont appelées à participer, Strengthening Security Research and Innovation. Alors, le sujet SSRI 0104 contribue à un des axes stratégiques du programme Horizon Europe, d'une société européenne plus démocratique, donc qui essaie de mettre en avant l'innovation sociale comme catalyseur de solutions de sécurité et d'une perception de sécurité accrue. Alors, ça va passer par, grâce à l'innovation sociale, la mise en place de solutions qui sont plus responsables, co-créées par des citoyens et des communautés locales qu'on va considérer intelligentes. Et, du coup, l'innovation qui va être proposée sera conforme à la fois aux besoins, aux valeurs et aux attentes de la société. C'est ce qui est recherché dans cet appel. Ce qui permettra d'offrir des solutions qui donneront confiance à la société et qui permettront d'être plus facilement adoptées à la fois par les citoyens et par l'ensemble des intervenants. Alors, rapidement, pour vous dire en d'autres termes ce que mon collègue vient de vous présenter, il s'agit de travailler sur la compréhension, l'acceptabilité des faibles probabilités d'innovation ou de solutions technologiques ou autres. Cette acceptabilité passe par une compréhension de l'utilité de cette innovation. Et donc, on demande à ce qu'un certain nombre de tests soient réalisés en impliquant l'ensemble des citoyens et des communautés locales concernées, à savoir, on demande à ce que des tests soient co-créés en collaboration entre le monde de la recherche, les universités, les pouvoirs publics, les entreprises et associations de citoyens qui sont appelés à participer collectivement et ensemble à des expériences. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada